Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour Rondeau Games Wife R Aujourd'hui on va faire le test du Yes Billy 4.7 Alors j'ai essayé de changer un petit peu ma formule Enfin surtout dans la présentation plus que dans l'ensemble du test Donc je vais essayer de m'appuyer maintenant un petit peu sur une tablette Pour afficher quelques petites infos supplémentaires selon ce que je vais montrer Ou le modèle que je vais montrer Et donc là on va parler de Yes Donc je prends l'accueil du site de Yes Je cache le nom de la tablette avec le petit papier donc Yes Et donc il y a le mobile qui est juste ici allumé avec la boîte qui est juste derrière Donc voilà j'essaie un peu de changer ma formule Si j'avais un commentaire vous voyez qu'il y a des couleurs un peu bizarres Parce que c'est vrai que pour moi quand je fais le montage je monte les différents plans Mais je ne fais pas vraiment attention aux plans Et c'est quelque chose que je vais essayer d'améliorer aussi Il faut que je me mette un petit peu plus sur le logiciel pour voir comment modifier un peu les couleurs Parce que le dernier unboxing m'a justement du Yes Quand j'ai vu la coque qui est censée être rouge et qui passait carrément en orange Mais un vrai orange au lieu d'être un rouge vif sur le tel Je me suis dit oula il va falloir faire quelques modifs Donc moi je fais ça avec une caméra entrée de gamme Donc désolé pour ça Mais voilà si jamais vous trouvez que les couleurs sont un peu bizarres N'hésitez pas à me le dire Que je vois ça et que j'essaie de modifier ça au mieux Et d'essayer d'avoir les meilleures couleurs possibles pour les prochains tests Donc voilà petite parenthèse là dessus Maintenant on va s'attaquer à Yes Alors Yes qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un constructeur américain De smartphone un petit peu comme ce qu'on a chez nous avec Arcos Ou ce qu'on a avec Alcatel Juste comme ça Donc c'est un petit constructeur qui ne cherche pas à aller dans le haut de gamme Mais par contre le grand grand avantage de ce constructeur C'est qu'en fait ils essaient d'être absolument sur tous les OS possibles Donc d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de voir Donc ils ont une gamme La gamme Andy pour les Androïdes Gamme Billy pour les Windows Phone Gamme Foxy pour les Firefox OS Que j'aimerais bien tester d'ailleurs Et il y a la gamme aussi Epic pour les tablettes Androïdes Et encore vous voyez juste ici une gamme classique En général donc comme à peu près tous les constructeurs D'ailleurs donc on voit quelques petites présentations Comme à peu près tous les constructeurs de ce type de gamme Ils sont DualSIM Donc normalement la plupart de leurs modèles sont DualSIM De ce que j'ai vu Et au plus cher ils sont à peu près au grand maximum 250€ Mais ça approche plus vers les 200-150€ Donc là nous avons le Yes Billy 4.7 Sous Windows Phone Vu que Billy est bien sûr la gamme Windows Phone Donc Windows Phone 8.1 Pas la JDR1 par contre Qui pour l'instant est en test Elle va être déployée bientôt Mais au moins en fait ce que je voulais moi C'était vraiment pouvoir tester Windows Phone Avoir un réel avis dessus en tant qu'utilisateur Android depuis 2011 Et c'est d'être Avoir d'un côté d'être le plus objectif possible Mais bon c'est un peu compliqué Et surtout d'avoir un avis par rapport vraiment Au fait que je sois utilisateur Android Qu'est-ce que je peux penser de cet OS En sachant que c'est un OS complètement différent Avec des défauts plutôt connus Et souvent on me dit plein de choses Que c'est bien, que c'est pas bien Que c'est cela Et donc moi j'ai jamais pu réellement Utiliser de Windows Phone jusqu'à aujourd'hui Quand j'ai contacté Yes Je leur ai demandé s'il était possible De tester un Windows Phone Pour me faire un vrai avis dessus Donc ils ont répondu oui à cette requête Sachant qu'en plus de ça Ils avaient des ordinateurs de ça Donc ils auraient pu préférer jouer à la sécurité Mais ils ont été plutôt ok Pour justement que je teste un Windows Phone Malgré que voilà ça peut Ils pouvaient s'attendre à ce que je sois J'aime pas du tout Windows Phone Donc maintenant on va passer un peu au test On va commencer avec le design de la finition Juste pour info Avant de commencer le test Ce Windows Phone là Le 4.7 Est vendu comme le plus fin des Windows Phone Avec 7,2 mm Donc ça va être un petit peu en impact sur le test Notamment Juste la partie qui va arriver Le Yesbilic 4.7 Et bien donc Au niveau de De ce qui est vendu Donc On a droit donc à Windows Phone 8.1 Il sera aussi mis à jour Sur Windows Phone 8 GDR1 Donc Au niveau des Des appellations Il est sur Windows Phone 8 Sion Il sera mis après Sous D J'ai plus le nom Peut-être là Justement Donc de GDR1 Et après il aura aussi droit à Windows 10 Ils sont déjà en train de travailler dessus Donc on peut le voir Ici Alors je vais zoomer pour ceux qui ne sont pas en 720p Hop Voilà Donc il est Dual SIM Donc il est Il ne fait que 7,2 mm Il a un processeur S200 quad-core à 1,2 GHz Un écran IPS HD 1280x720 avec Donc un écran Enfin pas un écran Une protection Dragon Trail On y reviendra Donc on peut aussi l'acheter d'ailleurs sur Microsoft Mais bon nous ce sera plus sur Amazon en France Une dernière chose avant de commencer ce test J'aimerais vous montrer quelque chose d'intéressant C'est que Yez est le premier constructeur Donc en partenariat avec Google Pour le projet ARA Donc le Yez ARA C'est eux qui sont en train de le présenter Il est en train de beaucoup tourner Donc c'est quelque chose que j'aurais bien aimé justement Tester si j'avais pu aller au MWC Malheureusement ça n'a pas été possible Et donc là en fait on a le site Yez ARA.com Donc il faut savoir que le site de Yez C'est Yez Donc S-I-Y-E-Z.com Vous avez juste à chercher Yez Et pour les mobiles qui sont à l'achat Il faut aller sur Amazon Donc là on est en train de voir une petite animation Qui montre voilà On est bloqué sur un téléphone On ne peut pas le modifier On ne peut rien faire Et donc voilà On peut le construire et donner son look Et donc là on est en train de voir en fait Le projet de Yez Avec qu'est-ce qui est possible On peut même voir Alors on ne le voit pas très bien Je vais essayer de soumettre un peu Ce serait peut-être mieux En plus j'ai l'impression Que l'on voit Ouais on voit un autre reflet Alors à ça Voilà Donc là en fait Ce qu'on est en train de voir ici Dans les mains de l'utilisateur C'est carrément une manette Qui s'accroche Donc vraiment Comme l'étude là C'est à dire qu'on va pouvoir la mettre La glisser comme ça Afin de l'utiliser comme manette Donc quelque chose que j'attends Particulièrement Parce que je suis très fan De justement De la personnalisation etc Et donc Ils sont en train de parler Donc là vous voyez On a toutes les différentes tuiles Ici qui sont affichées On va en avoir plein de différents Donc bon C'est en anglais par contre Mais voilà Ce que j'attends En moyenne Ça a beau ne pas être Un très très gros constructeur Reconnu chez nous Mais il faut l'avouer Ils sont Ils m'intéressent énormément De ce point de vue là Maintenant On passe au test Billy 4.7 Alors au niveau du design Alors il ne va pas le réinventer Evidemment Ce n'est pas un smartphone Qui est là Pour vendre un super beau design D'ailleurs Il y a quelques défauts Mais donc Il est Sur un châssis Donc pour un écran 4.7 pouces Donc on peut voir ici Un petit peu Le 4.7 pouces Donc si j'ai plus de mobile Malheureusement On peut Si vous voulez voir un petit peu La comparaison Par rapport au Honor Oli Je vous conseille de regarder Ma comparaison Du Honor Oli Donc Windows Phone Avec Android Avec le Honor Oli On peut les voir côte à côte Et voir un petit peu La taille qu'il fait Donc Écran 4.7 pouces On peut voir Qu'en bas Il a 4 touches Sensitives Alors rétroéclairer Même si ça ne se voit pas Beaucoup malheureusement Une des choses Que je voudrais dire Justement Sur ce rétroéclairage C'est qu'il est beaucoup Trop faible Pour qu'on puisse Le voir réellement On a quand même Une différence Mais il aurait pu être Rétroéclairé De façon plus puissante Afin que ça se voit mieux Il y a aussi une autre chose Qui est assez perturbante Sur un Windows Phone C'est que Sur les Windows Phone En général Nous avons toujours Justement Pour la touche Home La touche Windows au milieu La touche Recherche à droite Et la touche Retour à gauche Là c'est complètement absent Alors le fait qu'on ne les passe Ça perturbe un peu Puisque c'est assez différent d'Android Et donc C'est un peu dommage Que ça n'ait pas été mis Et ils ont préféré Mettre quelque chose De plus passe-partout J'ai envie de dire Après ça a changé un peu Donc au moins On va dire que c'est un peu plus original Par rapport aux autres Windows Phone Mais c'est un peu perturbant On va voir au dessus La caméra Donc ici De 1,3 mégapixels Le haut-parleur ici Alors haut-parleur enfoncé Comme on peut le voir Légèrement enfoncé Donc après ça reste correct Mais c'est légèrement enfoncé Pas très gras Mais ça aurait pu être A la même hauteur Histoire que ça passe un peu mieux C'est quelque chose Qui a d'ailleurs tendance Un petit peu A devenir de plus en plus Répondu Le fait qu'on ait C'est haut-parleur enfoncé Comme ça Avec un design Un petit peu Ce petit design Genre On va mettre un petit peu D'espace ici Pour mettre au parleur Pourquoi pas Mais moi J'aurais préféré Que ce soit à la même hauteur Que l'écran Donc voilà Au dessus On va voir La prise jack Donc on peut voir D'ailleurs La prise jack On peut voir Que ça dépasse un peu De la coque C'est un peu dommage ça Ça ressort un peu trop Par rapport au reste de la coque Mais ça je pense Que c'est aussi le problème Parce qu'on va parler Un petit peu de la conception Vu qu'on est Bien sûr dans le design Et la finition Parce que c'est une conception Un peu particulière Au niveau du design Et ça fait un peu défaut Donc on peut voir On a la prise micro USB Qui est cette fois-ci au dessus Ça change un petit peu Par rapport à la plupart Des mobiles Où c'est en dessous A droite Nous avons Le bouton power Alors on peut voir Qu'il n'est pas Sur la tranche Verticale Mais un peu derrière En fait là où Ça a tendance Donc ça C'est courbé C'est un peu étrange D'ailleurs D'avoir ça Au niveau du design Ça casse un peu le design Parce qu'en fait Autant ici On le voit quasiment pas Mais autant ici Il se voit un peu trop Et il ressort un peu trop A mon goût Après ça permet quand même De bien le sentir Quand on le cherche Hop On va passer à l'autre tranche Alors l'autre tranche On a le bouton volume plus Moins Donc même soucis Que pour le bouton power Après moi personnellement Alors ça c'est un avis Complètement subjectif Mais je préfère avoir En fait tous les boutons Du même côté Donc du côté droit Avec le bouton volume plus Et moins ici Et volume Le bouton power ici Ou d'ailleurs Ça peut être le contraire Oui non c'est ça C'est ça Et pour moi Je trouve que c'est plus agréable D'avoir tous les boutons d'un côté Mais après Que ce soit ici et ici Ça reste correct C'est plutôt bien placé Ça tombe sur la main Il n'y a pas de soucis En particulier Quoique le bouton volume Aurait pu être descendu Un petit peu plus Pour que l'index Puisse le toucher Plus facilement Si on le prend Comme ça Au niveau Donc en fait Des tranches Alors Pour en finir sur les tranches Donc au niveau du design Au niveau de la conception En fait Ils se sont dit que Ils n'allaient pas vraiment jouer Sur la carte du design Sur les tranches Ils ont préféré Jouer sur la conception Qui permettrait d'optimiser Je pense Au maximum La taille Et en fait On peut deviner En fait Chaque Couche Du téléphone Alors Je vais essayer d'avoir J'aimerais bien Qu'il fasse focus dessus En fait Là on peut deviner Alors vous voyez Vous avez Une couche ici Une deuxième couche Et ensuite la coque Et donc D'ailleurs on voit le micro Que je n'ai pas dit ici Le micro qui est un peu en derrière Et ce qui fait que C'est aussi le souci De pourquoi on a les touches Un peu en arrière Comme ça C'est qu'au final Donc là on se retrouve Avec la couche Ici la couche écran Au dessus la toute première Qu'on peut voir Ensuite on a la couche Conception Tout ce qui va contenir En fait Ça va être La partie plastique Qui va contenir Tout la carte mère Le soc En fait Le S200 Tout ça Et ensuite derrière On a la coque Donc c'est un peu particulier Je trouve Ça fait un peu défaut Après Ça à mon avis Ça permet d'optimiser au maximum Au niveau du design Et surtout au niveau de la finesse Puisqu'il se vend Comme le plus petit Enfin le plus fin Avec 7,2 mm Le plus fin Que j'ai eu aujourd'hui En Android C'est 7,2 C'est pas le plus fin en tout Le plus fin sur Android C'est 4,55 mm Je crois Donc là c'est hyper fin Il y a même plus Ce prix de jack C'est tellement c'est fin Mais Pour un smartphone À moins de 200 euros C'est quand même Il y a quand même Une certaine maîtrise Là dessus Mais on est un peu sacrifié ici Et je trouve Que ça fait pas très très joli Malheureusement Donc Alors au niveau des coques J'en avais parlé Donc on en a au nombre de 3 Donc plutôt sympa Par contre Au niveau de la coque En elle même Elle a tendance À prendre toutes les couches Qui sont possibles De poussière Etc Ce qui fait que Vous voyez La coque là Elle est plus très lisse On voit Que les doigts Forcément Ils traînent un peu partout Et malheureusement Ça se met sur les coques Ça c'est un peu dommage Puisque ça casse un petit peu Le côté Un peu sympa De la coque Puisqu'elle est censée Être mat Un peu Et avec Les doigts Elle a tendance À devenir brillant Et on voit très vite Qu'en fait Elle est sale Ça c'est un peu dommage On a ici Le capteur 8 mégapixels Tout rond Tout simple Donc ça Ça fait partie De la couche ici Donc on reconnaît D'ailleurs Cette partie Tout ronde Encore Plastique noir Ici on a La flash LED Enfin le flash LED Ici on a Yes Alors Yes Qui vraiment C'est vraiment Très très disquée Sur le téléphone Puisqu'on ne l'a pas En façade Et de dos Là quasiment pas C'est en surimpression Toujours rouge Donc c'est très très discret Et pour finir On a le haut parleur Qui est ici Et on peut voir Alors ils ont décidé De se faire plaisir Un peu sur le design De haut parleur Avec deux cassures Ici Donc je ne sais pas pourquoi C'est pour le design Je pense Ça permet d'être Un peu original On va enlever Cette coque Qui est un peu dure Enlevée Elle tient très très bien Alors ça c'est un truc C'est à dire Vous le faites tomber Vous avez plus de chance Que l'écran s'éclate Plutôt que la coque Se barre Parce que de base Elle est super bien tenue D'ailleurs j'en avais parlé J'avais toujours Ça À ma vie Ça fait peut-être Ici C'est peut-être Alors soit ici Ça va être pour la batterie Pour la dissipation De la batterie de chaleur Ou je ne sais pas Ou alors pour les réseaux Je ne sais pas du tout C'est un peu bizarre Enfin bref On se retrouve Alors d'ailleurs On va l'éteindre Hop D'ailleurs vous voyez C'est un bouton pression Sur le yes C'est un peu comme Ce qu'on avait Alors je vais essayer De rapprocher la lumière Ici Hop Vous voyez ce petit bouton Donc c'est un petit bouton pression Que vous ne voyez pas Et ça permet Donc là Donc là je vais vous montrer Un peu l'image On va l'éteindre On va enlever la batterie Donc Ici On attend que ça s'éteigne correctement On peut voir Attention Enlever la sim Et enfin en gros C'est fortement déconseillé D'enlever la sim Pendant que Le téléphone est allumé On peut voir ici Donc La prise jack D'ailleurs Ça a été un petit peu peint On dirait que ça a été vernis Ici Juste à l'endroit Il y a la prise jack Histoire que ça apprenne Mais aussi le design ici C'est assez marrant Parce que ça s'arrête Direct ici en fait Ici on a Le truc de garantie Pour pas que ça s'enlève Donc là On a du dual sim Alors ce qui est assez intéressant C'est que Sur la plupart des smartphones Qui sont très très fins En général ils sont unibody Et Bah Yes A eu la performance En gros De mettre ça avec une coque D'avoir du dual sim En plus d'avoir une carte SD Aujourd'hui on commence à avoir Des systèmes qui mêlent SD sim Plus SD Donc du Faux dual sim Donc c'est soit dual sim Sur la carte SD Là on a les trois d'un coup Tout en ayant un truc très très fin Tout en ayant le choix des coques Et donc la batterie Donc batterie de 1750 mAh C'est pas beaucoup Mais ça on y reviendra A l'autonomie Donc là normalement il est éteint Donc on peut voir Que la batterie est très très fine Bien sûr Puisque c'est que du 1750 mAh Face à des phablets Que j'ai l'habitude d'avoir Ça fait très bizarre Donc ensuite Nous avons donc Au niveau des fréquences En plus c'est marqué ici Ça change un peu Donc là on a les fréquences 900-2100 pour nous En 3G On a pas de 4G On a toutes les fréquences Donc OK Ici donc On peut voir que c'est le Yes Windows Phone 47 Part Blablabla Donc ne pas jeter n'importe où Donc tout ce qui est CE Etc Ça peut tout casser Eco 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 en China C'est quelle langue ? Si vous savez quelle langue c'est Ça je suis preneur Parce que Eco Je vois pas du tout D'où ça vient Parce que ça c'est sûr C'est pas anglais Parce qu'en anglais c'est Made in China Eco en China je ne connais pas Donc si jamais vous le savez Et bien n'hésitez pas à me le dire Donc Ce qui fait que vous voyez On a quelque chose de vraiment Très très fin Si on enlève On a vraiment quelque chose De très très fin Là j'ai le A côté Alors on va remettre La batterie vite fait A côté tout ce que j'ai là Parce que j'ai un peu Des smartphones qui sont partis au SAV Le Zoppo est parti au SAV Donc en attendant On fait avec ce qu'on a Donc face Au Xiaomi Redmi Note On peut voir Que la différence C'est tout de même Assez Grosse Si je les mets Donc après Il y a le côté courbé Qui monte pas super bien Mais là ça se voit bien Quand même On a une grosse différence Lui fait 9mm Là on a 7,2 Ça fait une sacrée différence Tout de même En prise en main Il faut savoir que En fait la finesse C'est assez perturbant au début Puisque au final La surface Où vous allez tenir Est très très fine Et même si vous avez Des côtés courbés En plus de ça C'est courbé très rapidement Ils essaient vraiment Courber au maximum De le rendre le plus fin possible Et bien ça fait super bizarre Donc C'est pas mal du tout Sur les petites mains Les personnes qui veulent Quelque chose de léger En plus Parce qu'il fait que 120g Donc 120g C'est léger C'est même très léger Le plus léger que j'ai aujourd'hui C'est le Norcis Avec 130g Donc c'est assez étonnant Parce que face Au Redmi Note Qui lui Il fait 200g Et bien je peux vous dire Que ça fait une sacrée différence J'ai l'impression D'avoir Un modèle d'expo Et d'ailleurs C'est ça qui m'avait fait un peu disulter Quand je l'avais déballé C'est que Quand je l'ai pris Vu qu'il n'avait pas la batterie dedans Il avait un film de protection Qui montrait Windows Phone Ce qui fait que j'avais l'impression D'avoir un modèle d'expo Tellement il était léger Comme s'il n'y avait rien dedans Et non Il est juste léger en fait Donc on a un peu On a l'impression D'avoir un truc Tout tout léger Une feuille quasiment Dans les mains Donc ça c'est aussi agréable Surtout pour les gens Qui veulent quelque chose Voilà Qui veulent quelque chose De pas très lourd Sachant qu'en général En plus dans ces gammes là La priorité C'est pas du tout non plus Justement C'est pas du tout La priorité Le poids C'est secondaire C'est si on arrive A enlever un peu D'ailleurs c'est plus 150 grammes en général Là on est à 120 grammes Donc c'est très très léger Et à part des tout petits téléphones Qui font moins de Qui font 4 pouces Qui sont à peu près Dans ces eaux là C'est rare de trouver D'avoir De trouver quelque chose D'aussi léger Donc on en a fini On va parler maintenant Un peu de Windows Phone Avec la surcouche Et je vais avoir Pas mal de choses à dire Donc comme je l'ai dit Windows Phone Ça fait partie de la gamme Enfin Le Windows Phone Ça fait partie de la gamme Billy chez Yes Et donc c'est un peu particulier Je voulais tester Windows Phone Je voulais voir ce que ça donnait Et c'est vrai que ça va être Un peu particulier D'en parler dans la surcouche Vu que c'est Pas une surcouche Android Mais c'est une interface Windows Phone Ce qui n'a strictement Rien à voir Alors j'ai détaillé J'ai fait en détail Une vidéo là dessus Où j'ai montré Plusieurs applications La différence Par rapport à Android Parce que c'est vrai Que c'est très très différent C'est radicalement différent D'Android Et moi Qui ai une utilisation Extrêmement intensive En ayant une habitude Vraiment Une très très grosse Habitude d'Android 4.4 4.2 4.4 Avec les diverses surcouches Et ce qu'elles peuvent apporter Comme solution Comme ergonomie Solution ergonomique Et bien J'ai été assez perturbé De cette surcouche Enfin de cette OS Plutôt J'ai l'habitude De cette surcouche Puisque En fait J'ai l'impression Je le dis direct D'être direct D'être revenu A Android 2.3 Parce que Il y a des fonctions ergonomiques Qui sont acquis Depuis longtemps Sur Android Et qui ne le sont pas du tout Sur Windows Phone Comme si c'était un OS Encore trop jeune Pour moi c'est un OS Qui n'est pas encore mature Qui a de l'idée Déjà Pour moi la différence Avec Windows Phone Déjà c'est justement Toute l'interface Toute la gestion Toute le Comment La philosophie de Windows Phone Est radicalement différente Le problème c'est qu'elle peine à convaincre Parce qu'elle n'est pas encore au point Et il manque Dans la simplicité Il manque l'ergonomie maximale Et simplifie au maximum Les choses à l'utilisateur Quelque chose que Android Fait plutôt bien Sur certaines choses Et que Windows Phone N'en est pas encore là Je vais en montrer d'ailleurs Une chose simple Donc là Google Mail Alors il faut savoir que Première chose Il faut savoir que Tout ce qui est Google Ça n'existe pas Sur Windows Phone Et ça c'est pas de la faute De Microsoft C'est de la faute de Google Malheureusement Là dessus Un gros carton Puisque Toutes les apps Donc Youtube Etc Il faut aller les chercher En non officiel Je ne suis pas allé les chercher Moi je vous avoue Moi j'ai pris Ce qu'il y avait sur le store Ce qu'il y avait etc Ça existe en non officiel Mais par exemple Pour Google Mail J'utilisais l'application Mail de base J'ai ajouté le compte Google Bon Ça ça passe Mais par exemple Quand on a Youtube Quand on a ceci cela Et bien il faut avouer que C'est hyper handicapant Donc Petite chose Toute simple Je vais aller Alors On va essayer de trouver Alors du Twitter Voilà Twitter C'est quelque chose Sur Android Vous allez chercher Sur Android Hop On va aller Regarder ça Hop Je vais prendre mon Redmi Note Hop Alors attendez Que je prenne au bon endroit Donc On va prendre Voilà Windows Phone Alors en fait Vous voyez la différence Là Donc là On a le Mail Windows Phone Et de l'autre côté On a le Mail Gmail Classique Donc là On est directement sur le truc Alors vous voyez déjà On n'a pas L'image Elle n'est pas optimisée Pour Windows Enfin Windows Phone Donc c'est un peu dommage Et alors après Ensuite si on veut Aller chercher le tweet D'ailleurs je ne l'ai même pas On n'a pas trop d'idées Qu'est-ce que ça fait Voilà Vous voyez là Je viens de cliquer Donc sur Belchine J'ai dû désactiver le Wifi Non même pas Non non Bon là Il ne veut carrément pas y aller Bon ok De l'autre côté On va voir Alors là On va voir On a carrément le truc réponse Ou retweeté Ou favori Donc si on fait réponse Donc là on a le choix Ça on passe par le navigateur Bon donc là C'est avec la surcouche AMUI Mais c'est le même principe C'est juste Montré différemment Je peux aller directement Sur Twitter Et là vous voyez Je suis déjà en fait Sur Je peux déjà lui répondre Donc c'est quelque chose Qui Pour moi C'est une ergonomie Totalement différente Et c'est beaucoup plus appréciable Là dessus Et en fait Le problème C'est que c'est plein de petites choses Comme ça Qu'il y a sur Android Qui Qui sont Qui sont manquantes En fait Sur Windows Phone Et C'est vraiment dommageable Pour moi Parce que J'ai eu l'impression De vraiment De revenir à Android 2.3 Une grosse Vraiment en arrière Autre chose Comme vous le savez Nous Messenger Nous on a cette petite pastille Qui se met sur le côté Donc je vais prendre Une conversation lambda Que je regarde un petit peu Ce que j'ai On va essayer De montrer De montrer Je vous avoue Que je ne sais plus Comment faire Mais en gros En gros C'est montré Ça aussi Sur la vidéo De comparatif Justement Là je ne peux pas le montrer Mais en gros Ici pour aller sur Messenger Il faut aller directement dessus C'est à dire que Sur Android Nous on peut avoir La petite pastille Quand quelqu'un nous parle Pour lui répondre Et puis la refermer Et ça n'importe où Où que l'on soit Sur le téléphone Sur Windows Phone Et sur iOS On a en fait ce souci Où il faut aller sur l'application Pour pouvoir répondre Donc ça c'est quelque chose D'un peu dommageable Dernière chose Dommageable aussi C'est que Vous voyez J'ai mis un thème ici Un thème rouge Mais Comme vous pouvez le voir Il y a des applications Elles ne sont pas rouges Et ça c'est vraiment Très très chiant Parce que Déjà On nous montrait Sur les vidéos Ouais mais faites le A votre envie Etc Mais on ne peut pas Changer la couleur jeu Et Skype non plus OneDrive non plus L'actualité des sports Non plus L'actualité tout court Non plus La chaîne métaux Bon ça c'est pas très grave Mais c'est pas transparent C'est C'est vraiment super dommage Parce qu'au final Moi ce que je voulais faire C'est avoir quelque chose Qui aille avec Le rouge de ma coque Ça va très bien Avec le rouge de la coque Mais vous avez des trucs rouges Puis vous avez un truc vert au milieu Donc bon Ça a son utilité Le truc jeu Mais Bon Non quoi Non ça va pas avec Autant les tubes dynamites Ok pourquoi pas On peut comprendre Qu'il n'y ait pas ce rouge là Mais là dessus Pourquoi on ne l'a pas C'est aussi con que ça Et c'est plein de petites choses Comme ça Dernière chose Vous voulez éteindre le wifi Ok Sur Windows Phone Ça vous fait entrer Dans les paramètres Pour l'éteindre Pourquoi ? Donc C'est des petites choses Comme ça Alors que Le bluetooth Lui c'est un sans soucis Mais pour le wifi Non Aussi pour Vous voyez Ici pour les Les Comment Les notifications Donc là on peut voir Que j'ai 10 000 mails Donc là c'est Un mail à la con Donc ça ne me dérange pas Mais par exemple Sur Android On peut voir On a reçu 3 mails Et puis hop On peut les On peut les montrer Et tout montrer En fait d'un coup Non j'ai rien là dessus Là Mais en gros On peut tout déployer Et montrer tous les mails Qu'on a reçu ou pas Ici on nous les montre tous Donc bon Pourquoi pas Mais Mais Bah au final Vous voyez On se retrouve là On se retrouve avec plein de mails Comme ça Bon là ça fait longtemps Mais Quand je regarde Google Mail Avant que je l'ouvre Il y en avait masse Autre chose Ils ne sont pas tous affichés ici Enfin Si ils sont tous affichés ici Mais c'est à dire Que ici Qu'est-ce qui vous dit Que vous avez reçu une notification Rien Donc c'est à dire que Si vous êtes en jeu Vous les regardez Bah vous ne savez pas Ce que vous avez reçu Dernière chose Après c'est un peu différent Sur Windows Phone Puisque ça marche autour Justement de Toutes ces tuiles Et que ça vous montre Tout à l'heure D'ailleurs on l'a vu Que Google Mail par exemple Est autour des On a vu J'avais plus de 100 mails De retard Sur celui-là Mais après c'est plein de choses Comme ça Si on regarde Twitter C'est radicalement différent D'Android C'est à dire que sur Twitter On a le nombre de notifications Retard Qu'on n'a pas vu Des choses comme ça Alors que là C'est juste un petit point En fait On a juste un point orange Disant Bah vous n'avez pas vu ça Bon là il a du mal A se connecter Je ne sais pas pourquoi Mais voilà En fait c'est plein de choses Comme ça Plein 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 Bon d'ailleurs On va regarder Parce que Voilà Mais après Si je vous montre Les paramètres Hop Après on a des choses Qui ressemblent À Android Mais c'est pas du tout pareil Par exemple ici Qu'est-ce qui est montré C'est plus la priorité Des apps En fait tout marche comme ça C'est tout dans la priorité Donc là Qu'est-ce qu'on voit en premier Bah ça va être l'écran de la crée Qu'est-ce qu'on veut régler en premier Ça va être les sonneries Ensuite les emails Qui sont configurés Emails d'ailleurs Bah on ne les a pas tous On n'a pas les emails Facebook Etc Pour gérer les synchronisations Et ensuite On a tout ce qui est En fait on n'a rien de catégorisé Donc Bah en général Au début Quand on cherche Cellulaire plus sim Est-ce que ça parle de 3G pour vous Bah non C'est des choses comme ça en fait Qui manquent sur Windows Phone Donc là ça ne monte pas Mais là on a donc la connexion 3G Juste comme ça Et pour avoir plus d'infos aussi Sur les choses Bah il faut aller sur le site Donc C'est pas intégré non plus C'est un peu dommage Il y a aussi un autre souci De ça Alors Stockage Gros gros soucis Donc Pour le téléphone Bah le système prend énormément de place Et c'est hyper bizarre Parce que sur Android Quand on commence avec 5Go On va prendre On va avoir 300MO de prix Par les applications Qui ont été installées Et Et c'est tout Non Alors déjà vous perdez 5Go Mais en plus de ça Vous avez encore 3Go de prix Par L'OS Donc Ce qui fait que là J'ai 6Go Mais Il me reste plus de 1,22Go disponible Parce que j'ai pris 2Go de jeu Et en système On a 3,22 Un truc comme ça Donc c'est vraiment énorme C'est problématique D'ailleurs c'est long C'est aussi long D'ailleurs c'est aussi une chose Que je voudrais casser C'est que Ce mythe Disant que Donc là on a 3,43Go Pour le système Le système C'est à dire que c'est quelque chose Que vous ne pouvez même pas toucher C'est énorme Alors que J'ai moins De gigas De jeux Etc Alors qu'on a pris un peu de tout Que système Donc c'est les choses comme ça Que je Je trouve assez Un peu aberrant Sur le Et utiliser Après On a l'autre soucis Le soucis du scroll Alors ça Ça va être pour tout l'OS Par exemple Vous cherchez Alors On va dire Soit vous cherchez directement L'application Tout comme ça Mais par exemple Vous êtes sur internet Vous avez une grande grande page Bah nous sur Android On peut aller très 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 vite Je vous conseille aussi De regarder ça Sur le comparatif Et bah là On ne peut pas aller vite C'est limité On a On va dire Sur Android On peut aller à 100 à l'heure Bah sur une autre phone On va à 30 Maximum Et c'est super chiant Et par exemple On va aller dans musique Musique, musique Hop Voilà Donc voilà Eh pourquoi il ne me montre que ça lui Non mais je ne veux pas juste ça Moi je veux Donc là Toute la musique Voilà Donc là Vous voyez Si je veux aller vers la fin Parce que là Au pire On pourrait prendre ici Non non On ne peut pas Ou alors Il faut aller chercher Par les lettres Mais si on a l'habitude Sur Android De faire ça Bah ici non Vous voyez comment c'est long C'est long Pour revenir Donc ça C'est des choses comme ça C'est vraiment plein de petites choses Comme ça Au niveau Du multitâche On va avoir quelque chose Qui est plutôt sympa Parce que ça nous permet De voir l'écran Mais c'est pas optimisé C'est pas autant optimisé Que sur Android Au final Avec le Honor Oli J'ai fait des tests J'ai ouvert plein d'apps Du même style En général Je prenais les mêmes apps Je suis revenu à une app 5 ou 6 apps derrière Et sur Android Sur le Honor Oli Ça l'a repris Sur Windows Phone Non Alors qu'ils ont à peu près La même chose Donc voilà Pour les enlever Après c'est aussi simple Que ça Ou ça Pourquoi pas Qu'est-ce que je peux dire d'autre On a aussi le bouton retour Qui est très très différent Puisqu'il ne prend pas en compte Le fait qu'on veut Revenir jusqu'au haut Mais qu'on va revenir Jusqu'à la dernière application ouverte Et ça c'est très intéressant C'est très différent Puisque là vous voyez Je passe Donc là voilà Dernière application On est revenu au haut Ça va fermer en fait Ça va revenir à toutes les applications Que vous avez ouvertes Jusqu'au tout début Jusqu'ici Donc c'est très très différent C'est pas genre On va ouvrir l'application Twitter On va faire notre truc On va faire retour Jusqu'à fermer l'application Non c'est à dire que ça va fermer l'application Et aller à celle d'avant C'est des petites choses comme ça C'est plein de petites choses comme ça Alors pour moi Je vais finir là dessus un petit peu Parce que ça fait déjà 12 minutes Que j'en parle A qui est destiné Windows Phone Bah pour moi c'est destiné aux gens Qui veulent pas se prendre la tête C'est aussi simple que ça Sur Android on a l'avantage D'avoir plein de petits détails Et pour illustrer ces dernières choses On va aller dans L'économiseur de batterie Qui est en gros le batterie de chez nous Puisque Sur Android Je pense que c'est l'un des trucs Les plus flagrants Alors je vais aller Hop hop On va aller Dans batterie Voilà Donc sur Android On va voir quelque chose Qui ressemble à ça Donc là c'est toujours Comme je l'ai dit C'est sur MIUI Là je sais plus Pour voir face à Android pur Il faut la regarder dessus Alors Ce qu'on peut voir C'est donc qu'on a L'économiseur d'énergie La batterie restante Nous on peut voir Qu'on a la batterie restante Qu'on est débranchée Sur batterie depuis 2h34 Là c'est pas marqué d'ailleurs Puisque je l'ai rallumée Sans l'avoir chargée Donc pour lui ça fait plus loin que ça On peut voir aussi Qu'on a modé L'économie d'énergie Là on a un peu plus de choix Dans l'économie d'énergie Ça En gros L'économiseur d'activé Enfin ça j'en parle dans le comparatif Je vous conseille d'aller le regarder L'utilisation Nous l'utilisation On l'a directement En fait Dès le départ Donc ça Ça a montré juste en pourcent Qu'est-ce qui est utilisé Qu'est-ce qui va consommer Le plus de batterie En pourcentage Et c'est tout Alors que si nous On va sur le pourcentage Navigateur Nous on a le pourcentage Mais on le sait Alors on sait que l'unité centrale Donc en gros Le processeur Il a été utilisé Pendant 6 minutes Ça l'a maintenu Et activé 4 minutes Et ça a pris 2% de batterie Donc c'est des petites choses Comme ça On a même l'écran Alors combien de temps L'écran allumé 35 minutes Ok Et dernière chose On peut voir Comment Se comporte la batterie Au niveau du chargement Du déchargement Du signal réseau L'activité L'écran Donc là on a vraiment Plein d'informations Sur Windows Phone On a ça Donc c'est Extrêmement différent D'ailleurs qu'on a juste ça Comme possibilité De voir On a tout Enfin on a En quantisation Et en arrière plan C'est tout Afficher les dernières 24h Les dernières 48h Voilà C'est aussi simple Que ça Donc pour moi Cette OS C'est vraiment destiné Aux gens Qui veulent Quelque chose De simple Qui pour eux Le smartphone C'est quelque chose Qui ne doit pas être compliqué A comprendre Qui doit faire l'essentiel Simplement Et bien Mais le souci C'est que le store Le store malheureusement C'est ce qu'il y a De plus problématique Puisque là Alors on a Par exemple Game Love Qui est là On a aussi King avec Andy Crush Mais Et puis on a Quelques exclus Microsoft Je les montrerai Sur Donc la partie Jeux Mais globalement On a l'impression Quand même D'avoir Un manque D'applications Face à Android Mais assez Impressionnant Un jeu Aussi Aussi Connu Que Death Trigger 2 Ou Clash of Clans C'est quelque chose Qui devrait être Sur Windows Phone Mais malheureusement Ils n'y sont même pas Ce qui fait que moi C'est quelque chose Que j'utilise Assez souvent Surtout Comme vous l'avez vu Pour mon benchmark Avec Death Trigger Ils n'y sont même pas Donc c'est extrêmement Frustrant Parce que même Si on a quand même Du choix de jeu On n'en a pas autant Que sur Android On ne peut pas Retrouver les mêmes choses Que sur Android Et c'est vraiment dommage Donc j'espère Que à terme Ça va vraiment se développer Surtout avec Windows 10 Et comme je l'ai dit Windows 8.GD1 Sera bientôt Déployé dessus Et Windows 10 Sera aussi déployé dessus Parce que c'est quand même Une force de Windows Phone Aussi C'est le côté mise à jour Donc voilà Maintenant on passe à la suite Au niveau de l'écran On est sur Donc un écran IPS HD Donc 1280 x 720p Alors c'est un écran Qui est vraiment De très bonne qualité Faut le dire franchement Pour le prix auquel Il est vendu Hop On va aller Sur une petite page blanche Comme ça Et bien Faut vraiment avouer Que l'écran Alors je vais prendre Hop Un petit Un équivalent Alors Donc là on a Je sais pas vraiment Si ça se verra Mais en gros On a un écran Qui fait vraiment blanc Alors je trouve Qu'il y a moins de 200€ C'est pas mal du tout C'est pas mal du tout C'est même Une de ses forces À ce téléphone C'est déjà ça en fait Autant le design Est un peu quelconque À mon sens Autant l'écran C'est vraiment Un très très bon écran Donc ceux qui sont Assez exigeants Sur du 4.7 Franchement Du HD De si bonne qualité À moins de 200€ Bon on en a quelques-uns Sur Android Mais il faut l'avouer C'est quand même C'est pas aussi Démocratisé que ça Donc il faut le dire C'est un vraiment Très très bel écran J'ai eu un plaisir À l'utiliser là dessus Ça c'est clair et net Qu'est-ce que je peux dire Donc dessus aussi C'est qu'il utilise La technologie Dragon Trail Donc c'est la vitre De protection On a l'habitude D'utiliser du Gorilla Glass En fait ils ont vu Le monopole Depuis quelques années déjà Et le Dragon Trail Peine à faire sa place dessus Alors apparemment Ils se vendent bien Mais sur Android En tout cas J'en ai pas vu beaucoup Avec du Dragon Trail Alors soit c'était du no-name Enfin un truc tout basique Tout bête Soit du Gorilla Donc qui se disent Donc un Kassaf Antitrace de doigts etc Et on a le Dragon Trail Qui est assez discret Et bah en fait Moi j'étais plutôt surpris Je crois pas Que j'ai fait de rayures dessus Bon j'en ai pris bien soin Parce que bon Il faut que je le rende Mais si je regarde bien J'ai pas fait de Non j'ai pas eu de rayures dessus Alors que même sur Les Gorilla Les Gorilla avec moi Ils tiennent pas la semaine Donc c'est très problématique Pour moi les Gorilla Parce qu'on nous dit On nous vend que c'est du C'est de l'antitrace de doigts Et tout ça Et moi à chaque fois J'ai toujours été déçu Je l'ai eu sur le note 1 Le note 2 Le note 3 Les 3 Gorilla Glass Et ouais non A chaque fois ça a été une catastrophe Alors que Le Dragon Trail Et bah C'est du bon Comme vous savez Moi Moi mes doigts Mes doigts C'est du C'est fait pour justement Mettre à mal Justement ce type d'écran Enfin ce type de protection Justement Antitrace de doigts Etc Et qu'il n'y a aucun qui résiste Et sur le Dragon Trail Ca marche plutôt pas mal Ce qui fait que Pour ceux qui ont vraiment Ce gros soucis De faire vraiment Des traces énormes Sur ces téléphones Et bah le Dragon Trail Et leur façon de faire Est assez bonne Pour que ce soit Plutôt beaucoup plus discret Que sur n'importe quel Autre téléphone Ce qui fait que J'ai pas eu ce soucis Si on compare là Hop Bon je vais faire un peu Donc là On va comparer On peut voir que c'est quand même Beaucoup plus discret Que sur mon autre Donc là il y a un film de protection Mais bon Gorilla Glass Pour moi c'est la même chose On peut voir que Ça s'affiche beaucoup moins Quand même Là c'est vraiment Ultra dégueulasse Je vous l'accorde complètement Mais ici C'est beaucoup plus discret Ça se voit presque pas Donc c'est un très très bon point Que j'aurais à dire Surtout que c'est On a l'écran à l'humain On le voit pas du tout Donc ça c'est un très très bon point Que j'aurais à dire là dessus C'est que Le Gorilla Glass Il se fait complètement Éclater Sur cette partie là Par Par Dragon Trail Donc Assae et Dragon Trail On peut le voir juste ici Donc ça je suis vraiment content là dessus C'est sa deuxième force pour moi aussi Avec l'écran C'est le fait qu'au niveau des traces de doigts Ça reste relativement bon C'est pas parfait Faut pas déconner Mais C'est beaucoup plus discret Qu'un Gorilla Glass Donc voilà ce que je peux dire C'est pour l'écran Pas la 7 nu A la suite Au niveau du son On a quelque chose De plutôt intéressant Alors bon Au niveau du haut-parleur On a quelque chose De plutôt classique C'est à dire Une pause Bah forcément Ça va l'écouter un peu Le son C'est ce qu'il y a de plus classique Sur un Donc au niveau du haut-parleur Sur Sur un haut-parleur Donc c'est pas exceptionnel Les basses sont absentes Etc Ce genre de choses Là où il va vraiment Faire la différence C'est à la prise jack À la prise jack Donc il utilise Hop On revient un peu Normalement c'est 10 C'est 10 Je ne sais plus Zou Zouzou Mais ça utilise Normalement C'était marqué Qu'il utilisait Un son Surround Apparemment ça y est plus Donc C'est un peu bizarre Un son surround Donc il me permet En tout cas D'avoir un son Qui est juste Excellent Donc pareil Pour le prix auquel il est vendu C'est à dire qu'on a des bonnes basses On a un bon son Bien riche Etc En sortie En sortie de jack Utilisant les pistons Bah Avec des Donc des Xiaomi Piston V2 Bah Le son était vraiment excellent Et Les Mes écouteurs étaient utilisés Comme il fallait Et tout C'était super agréable A écouter par contre Donc Là dessus Je n'ai pas de grand chose à dire C'est du très très bon Pour le prix en tout cas Ensuite Au niveau du lecteur Alors là Lecteur On a quelque chose On est sur Xbox Music J'en parle un petit peu En même temps Qui Donc voilà Pour passer la musique C'est comme ça Ça change un petit peu De ce qu'on a sur Android C'est sur le côté Après ça ressemble beaucoup Je trouve Au Xperia Qui ont à peu près Le même ensemble Après ça Ça se réinvente pas On a les petites options ici Mais On a rien de Alors non Je ne vais pas ouvrir les options J'ai du mal avec ça Donc paramètres Après voilà On n'a pas grand chose C'est à dire qu'on ne peut pas Modifier au niveau de l'égaliseur Etc Par contre Comme c'est Xbox Music On va pouvoir Justement S'abonner Pour Ou même Essayer gratuitement Le Xbox Music Pass Donc moi je n'ai pas testé Mais bon En gros C'est du cloud Comme ce qu'on a ailleurs Deezer Etc Google Play Music Et juste à la source Microsoft Sinon Qu'est-ce que je pourrais dire aussi Alors On va essayer de mettre Une musique Alors cette fois-ci Je ne vais pas mettre le son Non Ce n'est pas ça que je voulais faire Alors vous voyez C'est ici Mais ça se barre très très vite Donc à utiliser Ce n'est pas super agréable Donc en fait Le truc Qui est même très très chiant Pour moi Autant sur Android On a juste à baisser D'ailleurs Hop On va virer tout ça On a juste à baisser son truc Pour Enfin le tirer de notification Pour avoir justement Pouvoir justement Régler la musique Aller sur le truc d'après Faire pause etc Et bien non Alors je ne sais pas Si c'est propre à Yes Mais normalement C'est ça pour tout le monde Mais en gros Quand vous êtes en dehors Et bien il faut passer par ça Donc si vous voulez faire ça Changer de musique Après vous pouvez choisir ici Au niveau du son Mais Non Non moi je n'aime pas du tout Pourquoi ? Parce que je trouve ça Pas du tout ergonomique Surtout que L'utilisant comme ça Donc il faut que je fasse ça Après que je fasse ça Pour pouvoir l'utiliser etc Je trouve que ce n'est pas du tout ergonomique Et Ça a été très très chiant De ce point de vue là par contre Chaque fois que je voulais M'en changer de musique Bah non Et surtout qu'en plus de ça Petite chose supplémentaire C'est que C'est Lumia Qui a mis en place Le double tap Donc là il n'est pas sur le Yes Malheureusement Mais Ce qui aurait été intéressant C'est moi Ce que j'avais avec le Zoppo en plus C'était de pouvoir changer la musique Comme ça Comme ça Comme ça Et qu'on n'a pas ici Ici pour pouvoir changer la musique C'est tout en haut Donc c'est pas du tout Du tout du tout Agréable Et ça Ça a été très très chiant De ce point de vue là Donc Je C'est dommage là dessus Et Je suis un peu déçu en fait Sur l'ergonomie Des sons Sur Windows Phone Donc là Maintenant on va parler un peu De l'appareil photo Appareil photo Donc 8 mégapixels Derrière Et 2 mégapixels devant Donc J'ai dit 1,3 au début Mais non c'est 2 mégapixels Alors par contre J'étais un petit peu déçu Alors là dessus Yes Bah il y a du boulot un peu à faire Puisque Déjà premièrement On a une grosse chose Qui Un peu Que j'ai trouvé ultra bizarre A ça par contre C'est Windows Phone C'est au niveau de la mise au point Sur Android Quand il y a besoin du flash Et qu'on fait une mise au point On fait la mise au point avec le flash Ce qui est d'une certaine logique Puisque c'est Une photo Où ça manque de luminosité Pour bien Pouvoir faire La mise au point Et bien on va avoir besoin du flash Là non Là on le flash C'est juste au moment de faire la photo D'ailleurs Donc ça l'a même pas fait Mais si Je mets avec flash Ça fait toujours pas Donc ça va attendre de faire la photo Alors qu'on a fait une prémise au point C'est pas super Je trouve que c'est très mal foutu De ce point de vue là Après on a Alors on a la possibilité De mettre des filtres Alors filtres Twitter Bing visuel Donc un truc de base Ah non Bing visuel c'est vrai C'est pour les QR codes Mais on a la photo Les filtres Twitter Donc ça c'est pour les balancer Directement sur Twitter On va voir ma tête Et donc là Pareil C'est pas de très très bonne qualité On va prendre une photo comme ça En plus il y a la lumière Qui est juste là Donc ça la dérange complètement Hop Voilà Mais J'ai voulu faire quelques photos J'en montrais quelques-unes Vous voyez par exemple Ici alors j'ai énormément galéré Photos Oula Alors là c'est carrément dégueulasse Dès qu'on zoome Mais Vous pouvez voir Donc des porte-clés Parce que Porte-clés Lego Mais j'ai eu énormément de mal A faire une photo à peu près correcte Il a fallu que ma copine Carrément elle fasse Un petit truc comme ça Pour que la lumière passe moins Parce que sinon ça fait des photos comme ça En faisant des pré-raiglages Et tout Donc Bon c'est pas Vous voyez On a l'impression qu'il y a Une espèce de voile blanc C'est pas hyper détaillé Il y a pas mal de gras en plus Comme on peut voir Donc c'est pas exceptionnel Ça vend pas du rêve C'est Bon Ça passe bien pour les réseaux sociaux Mais Le problème c'est que Ça manque vraiment de détails Ça fait même un peu flou Comme ça Donc Non malheureusement C'est pas L'appareil photo On m'a pas du tout convaincu Donc ça c'est un peu dommage Il est pas très très performant Donc malheureusement C'est pas là dessus Qu'on pourra C'est pas sur l'EIS Qu'on pourra dire On peut dire que c'est un bon appareil photo Donc c'est un peu dommage Qu'on peut le voir ici C'est très sombre Sur l'image Donc là en plus Il veut la prendre sans Et si on fait avec Le flash Tac 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 Non il me l'a pas pris Ok donc Je sais pas où vont mes photos D'accord donc mes photos Je ne cherche pas à comprendre On va aller dans galerie Rapidement Galerie 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 J'ai toujours mal à me faire Ce truc Donc les galeries Je l'ai mis Je l'ai mis Là Donc mes photos Vont Dans une faille spatio-temporelle Ah mais oui Je sais pourquoi Parce qu'il n'est pas du tout Voilà Il est à juillet 2014 Puisque j'ai retiré la sim Il n'est plus synchronisé Donc là on peut voir Que l'image Est vraiment pas du tout belle Donc là c'est sans flash Là c'est avec flash Donc là c'est carrément C'est en train de brûler la photo Là donc On peut voir en selfie Alors là par contre C'est voile blanc Grain à mort Pas du tout détaillé Rien Bon on peut quand même voir La marque de ma caméra Si vous voulez voir Un peu la qualité excès Ma caméra Combien elle m'a coûté Mais voilà On peut voir que Si on zoome dessus là C'est pas beau du tout Malheureusement Donc bah C'est pas là dessus Que ce sera C'est pas un bon point là dessus C'est même un mauvais point Malheureusement Au niveau de l'autonomie Alors là c'est un peu plus compliqué De faire De dire l'autonomie Parce que D'habitude je m'appuie sur L'écran Du mode batterie Sur Android Pour savoir le screen on Avec mon utilisation En fin de journée Etc Et si c'est Comme il n'y a pas ça du tout Bah Bah j'ai du faire Avec mes impressions Donc pour moi C'est Une utilisation 3G C'est pas plus de 4h C'est à dire que J'ai fait une sortie Avec mon utilisation Et avec une phablette Ca serait passé Toute la journée Etc Ici Heureusement que j'avais pris Une batterie externe Parce que la batterie Partie à une vitesse Mais une vitesse Mais j'ai jamais fait ça Bon en même temps On est Malgré qu'on soit sur Du S200 On a quand même Qu'une seule batterie De 1750 mAh Ce qui est pas du tout Énorme C'est même le contraire Et ça Bah c'est dû au soucis De vouloir me faire Le plus fin au monde Enfin Le Windows Phone le plus fin Bah c'est que forcément On sacrifie la batterie Et donc Bah avec les moyens du bord Bah autant Il y en a avec 5mm Ils arrivent avec 2000 mAh Là on est à 1750 Ce qui fait que c'est pas beaucoup du tout En dessous de 2000 Pour moi Ça commence avec limite Mais on est en dessous On est à environ 3h30 4h grand maximum Écran allumé Sur une journée Donc même un peu moins Sur 2 jours Et c'est en 3G Après en En Wifi On est un peu plus Mais la batterie Pour moi C'est vraiment vite Moi qui ai surtout L'habitude des phablets Et même du holly Même pour le holly Pour moi Ça partait assez Par rapport au holly Ça partait assez vite Donc pareil Pour ceux C'est un smartphone Qui sera plus adressé A des personnes Qui sont Qui ont une utilisation Un peu légère Du téléphone Bon après Je vais quand même mentionner Au niveau de L'écommiseur de batterie Donc lui Qui lui en gros Ça va casser surtout Au niveau Des tâches en arrière plan Et surtout Les notifications push Donc ce qui fait Que les mails Etc Ils vont moins souvent Ce qui permet Qui permet quand même De réduire Plutôt pas mal La vitesse De chute de batterie On va dire Donc on Les commiseurs D'écran Enfin d'écran D'énergie Marchent plutôt bien Mais bon Ça reste On reste quand même Sur une autonomie Qui n'est pas exceptionnelle D'ailleurs on peut le voir ici Autonomie restante estimée Donc là depuis que je fais le test 6h47 6h47 Ce n'est pas L'écran qui reste allumé C'est juste L'autonomie globale Donc l'autonomie globale En gros on est à 12h Pour une personne normale Qui le regarde De temps en temps Pour moi c'est une douzaine d'heures Ce n'est pas beaucoup C'est C'est vraiment une utilisation légère C'est pour des gens Qui ne veulent pas Un téléphone Et qui ne regardent pas tout le temps Etc On passe un peu maintenant Au benchmark Et là je vais être un peu coincé aussi Puisque Au niveau des benchmarks On n'a pas la même chose Que sur Android C'est à dire que déjà On n'a pas du tout On n'a pas les points Sur du graphisme 3D C'est carrément été enlevé Par Antutu D'ailleurs on voit d'ailleurs Que c'est une version bêta Ce n'est même pas une version finie Ce n'est pas une version finale Puisque c'est du 0.8 0.8 C'est à dire que ce n'est même pas La version C'est une version test C'est de la bêta Voilà Quand ça arrivera en version 1 Ce ne sera plus de la bêta Mais là c'est de la bêta Donc on fait un score de 11240 On va en parler un peu plus En regardant les infos Donc bon Ce n'est pas énorme Sur Antutu Mais après Je ne peux pas vraiment dire Si c'est le score complet Qu'on aurait sur Android Puisqu'il manque Les graphismes 3D Qui ajouterait peut-être 2000-3000 points De supplémentaire facile Mais bon Dans tous les cas On n'a pas un processeur exceptionnel Donc là on a Benchmark Information Alors ce qui est assez étonnant C'est qu'il est On a vu ça C'est comme c'est une version bêta Il voit très très mal Parce que c'est un écran HD Et que là il me sort Donc c'est peut-être Parce que les jeux tournent comme ça Mais en 480 x 800 Donc au niveau du processeur Ce sera sur un procès Entrée de gamme De chez Qualcomm Donc un S200 Alors attention On a plusieurs S200 Je l'avais dit À l'unboxing C'était un quad core Cortex A5 Après m'être renseigné un peu plus C'est un Cortex A7 Quelle est la différence ? C'est que le processeur Est beaucoup plus performant Qu'un A5 Donc en gros On n'est pas sur le processeur Qu'on peut trouver sur les Arcos En S200 On n'est pas non plus sur le processeur Qu'on trouve dans le Moto E Mais presque Le Moto E Est avec un dual core Cortex A7 Là on est avec un quad core Cortex A7 Donc en gros On va avoir quelque chose De plus performant À l'utilisation Surtout en jeu Avec en processeur graphique Un Adreno 302 Adreno 302 C'est en dessous d'un Adreno 305 Donc qu'on trouve sur les Snapdragon 400 En gros Ça se compare Sur Android À du MT6582 Donc le Honor Oli La plupart des Wico Jusqu'à maintenant Parce que maintenant Ils sont en train de passer à Qualcomm Voilà Tout ce qui va être Entrée de gamme Des petites marques Avec du Mediatek Ça se compare À ce processeur là Donc voilà Au niveau du benchmark On n'aura pas grand chose à dire Parce qu'on ne peut même pas Les comparer à d'autres scores Donc ça On va aller sur un autre benchmark Donc malheureusement On est aussi très pauvre en bench Sur le store Windows Phone Donc malheureusement On se retrouve avec Windows Phone Bench Donc en CPU On se retrouve avec 5218 ms 7094 ms GPU On est à 30 fps Pour 908 Frams Donc hop On revient On a le web Donc on peut voir d'ailleurs Qu'est-ce qui En fait Tous ceux qui ont participé au Bench Donc Bench Le HTC Il y en a 27% Samsung Il y en a quand même 15% Et Nokia 52% Il y a même encore un petit LG Je ne sais même pas quel LG il parle Avec 4% Et les autres Ils représentent 2% Donc dans les autres Bah il y a Yes Donc voilà On peut aller voir les stats Avec ce qu'on a Alors Speed & Battery Donc annuler On peut voir aussi Donc les OS qui sont utilisés Alors en fait au final On peut voir que Windows Phone Bah c'est hyper fragmenté On va pas regarder ça Mais on va regarder Hop User Start Donc là Speed Test Je ne sais même pas combien j'ai fait Moi au final Si je fais Speed Test Je ne sais pas du tout Ce que ça représente Ça va être les frames Ça ne sert à rien du tout Et donc Bah là on se retrouve avec des scores Qui ne me parlent pas du tout Donc malheureusement C'est aussi le soucis de Windows Phone C'est qu'au niveau des Bench On est très très pauvres Et en plus on ne croit rien du tout On a pas On m'a dit premier Mais par rapport à quoi Je ne sais pas Donc On va regarder la suite On va aller au jeu maintenant Un peu différent De ce qu'on a d'habitude aussi Donc au niveau des jeux Déjà on va faire un petit tour sur le store Parce que je vais faire un truc un peu particulier Puisque je ne vais pas montrer les jeux habituels Ils ne sont pas tous Les jeux que je montre en Bench Mais c'est surtout montrer quelques petites particularités De Windows Phone au niveau des jeux Donc tout d'abord Il faut savoir qu'on a le Xbox Live dessus Donc moi qui ai un compte Xbox Live C'est parfait Ça m'a permis d'augmenter un petit peu mon score Score d'ailleurs de 50 000 G Et on peut voir que je suis un tout petit joueur Donc on peut voir qu'ils mettent en avant quelques applications Alors il faut savoir que par exemple Asphalt 8 Airborne Utilise En gros on peut gagner des gamerscore Avec Asphalt 8 Airborne On peut voir d'ailleurs les jeux que j'ai Donc les jeux Xbox Il y en a autres Donc ça c'est bien Parce que ça permet un peu D'avoir tout au même endroit Ce qui change un peu d'endroïde Puisqu'on va pouvoir lancer tous ces jeux De façon assez simple ici Donc on peut voir qu'on a La plupart des jeux Game Love Quand même un Brother and Arms 3 De Lone Jam etc Qui tournent plutôt bien Mais on a des petites particularités Alors on va commencer avec Mirror's Edge Donc il y a un jeu Qui a quand même un peu de temps dans les pattes Mais j'espère que je le prends un bon endroit Oui c'est vrai Mais en fait ils ont développé une application Un petit jeu sur Android Alors qui ne change pas vraiment De ce qu'on a vraiment ailleurs Mais bon un petit épisode sur Mirror's Edge Hop Bah ça fait plaisir Alors je ne suis pas allé très très loin Donc oui on s'en fout Blablabla Blablabla Tapette pour continuer Et donc en gros Bah on incarne La meuf Déjà qu'on a incarné dans le jeu Et on va avoir un style Là la Vector Un petit peu Donc on a un jeu Qui est plutôt Hop Bah là je me suis un peu planté Qui est plutôt sympa Après ça ne change pas radicalement Comme je l'ai dit De ce qu'on voit sur le store Mais bon Mirror's Edge Bah voilà c'est un jeu Qui s'est fait largement connaître Hop là Non je n'ai pas pris le bon truc Hop Oui c'était un peu haut Donc plutôt sympa d'ailleurs Comme jeu Donc là je n'arrête pas de faire n'importe quoi Puisque ça change un peu Puisqu'on va pouvoir changer de direction Par exemple Je pense que ça Ça va être sûrement l'arrivée des soldats Etc Mais ouais voilà Ça change un petit peu de ce qu'il y a Et au moins Windows Phone A quelques petites exclus Malheureusement C'est pas ça qui va faire vendre Windows Phone C'est un peu comme la PS Vita Elle a quelques jeux sympas Mais il y en a tellement peu Des jeux dessus Que malheureusement Bah ça n'intéresse pas grand monde Je me suis loupé Bah au final Voilà Ça ne fait pas la différence Alors que Avec tout le côté Xbox Live Et tout Bah Il y aurait peut-être moyen D'adapter quelques Quelques Xbox Live Arcade dessus Et Hop Je ne sais pas trop ce que je fais là Hop là Je ne sais pas où je dois aller Bref On va arrêter là pour ce jeu là On va aller à la suite Donc je les ai mis là On va aller regarder Flowers Bon alors Ce n'est pas quelque chose D'exceptionnel Mais bon Là il aurait été bien D'avoir un petit Un petit Exic KHD par exemple Ou un petit Geometry Wars Qui aurait pu faire la différence Ce genre de choses Là on a un petit truc Tout simple En gros On doit avoir des fleurs On doit avoir 3 de la même Pour Faire des points Et puis voilà C'est tout Et puis au fur et à mesure Il y en a de nouveaux Qui se créent Des trucs un peu plus complexes Donc bon c'est sympa Ça diffère un petit peu De ce qu'on a aussi Je ne crois pas qu'on ait ça Sur Android Je ne l'ai pas vu C'est un truc spécial Inbox Live C'est bien Mais bon On n'a pas la qualité De ce qu'on pourrait avoir Dans un jeu Microsoft Donc malheureusement On pourra dire On va regarder aussi Alors on a un petit jeu De bataille navale Donc Electronic Arts On peut voir qu'Electronic Arts Et Hasbro Sont beaucoup avec Microsoft Donc bien sûr C'est un gros éditeur Donc un vrai toucher coulé Avec un côté 3D Bon pareil Ça ne révolutionne pas du tout le genre C'est juste qu'on a un côté 3D C'est aussi simple que ça au final Ça nous montre un peu en 3D Ce que ça peut faire J'ai été touché Donc ce n'est pas exceptionnel en soi Ce n'est pas ce qui va faire le truc Il y a quelques bonnes idées Par exemple on peut voir Qu'est-ce qui a été touché De mon côté De son côté Voilà Bon après c'est vraiment Un petit bataille navale Très très simple Après on a quoi d'autre On a Tetris On l'a déjà On a ça C'était quoi déjà ça Donc là Microsoft Studio Attention ça Il ne colle plus Donc après il y a d'autres jeux payants Comme par exemple Il y a Halo aussi Avec Spartan Qui est plutôt sympa Ce n'est pas exceptionnel non plus Ah oui c'était ça Donc là un petit jeu Parait-ce Malheureusement voilà C'est encore un jeu Qu'on peut retrouver un peu Sur Ce n'est pas ce qui va faire la différence Il y a des bonnes choses Vous voyez là la différence Vous ne l'aurez pas vue C'est qu'on peut séparer En fait on a deux vaisseaux On peut séparer en deux Tout ça Et ici hop J'ai deux vaisseaux Ouh je m'éclate Donc ce qui peut faire un peu la différence Mais bon Après radicalement Ce n'est pas ce qui va faire Que vous allez acheter un Windows Phone En plus ça a quitté l'application Donc voilà On n'a pas un Niveau jeu en fait On a quelques exclus Qui ne sont pas forcément très très intéressantes Mais c'est surtout heureusement Qu'il y a Gameloft Au niveau des jeux 3D On a aussi Angry Birds Mais pour les jeux 2D Mais heureusement Qu'on a Gameloft Pour les jeux 3D Parce que C'est vrai que c'est quelque chose Qui est le plus Le plus dommageable Parce qu'on a les plus gros éditeurs Au final qui sont tous absents Donc malheureusement Pour ceux qui veulent juste des petits jeux Comme ça vite fait Voilà Mais pour ceux qui par exemple Viennent d'un E3S Comme moi par exemple Qui a l'habitude d'avoir certains jeux Qui ne les a pas sur Windows Phone Bah c'est hyper frustrant Donc ce qui fait que Sur ma partie sur SimiCity Bah je ne peux pas continuer dessus Clash of Clans Je ne peux pas continuer dessus Dead Trigger Je ne peux pas continuer dessus aussi Donc c'est problématique Et malheureusement Bah en fait J'attends vraiment Windows 10 Qui va unifier tout ça Et qui je l'espère Pourra vraiment changer la dame En termes de jeu Parce que C'est peut être un OS Qui peut être intéressant Mais là avec les jeux Pour ceux qui aiment bien jouer Qui ont leurs habitudes Etc Et bien C'est trop beau malheureusement Alors qu'est-ce qu'on peut dire De cet appareil De ce petit Yesbilis 4.7 Bah c'est un bon petit appareil Alors il a quelques Il a des défauts Pour moi le défaut déjà C'est malheureusement l'OS Mais après ça c'est un avis personnel Je pense que c'est un OS Qui intéresse surtout Ceux qui veulent un OS Simple d'utilisation Et vraiment très simple Pour qui Le smartphone C'est pas quelque chose Qui doit être Très important dans sa vie Donc plus secondaire Et qui veut juste Quelque chose de simple A utiliser Pas prise de tête Pour moi Ce Windows Phone Ca se résume comme ça Après Je trouve que Ce qui va bien avec C'est qu'il est léger Il est pas très grand Parce qu'un 4.7 C'est une taille Qui reste encore assez raisonnable Pour les gens Qui veulent l'utiliser à une main Il a une petite autonomie Donc ça va avec L'esprit que j'ai De Windows Phone C'est pour quelqu'un Qui veut pas utiliser De façon hyper intensive Son téléphone C'est quelque chose Qui va faire Voilà Qui sera bien Pour une petite journée Une fois comme ça Par ci par là Avec la plupart des services Qui sont présents Donc les mails Les appels Les SMS Un peu de musique Un peu de Facebook Twitter à la limite Skype aussi qui est là OneDrive pour Sauvegarder les photos C'est vraiment En fait pour moi Une Windows Phone Vraiment dans l'essentiel Et le mobile va bien Avec Windows Phone Parce que le fait Qu'il soit le plus fin Il est aussi très léger Avec une petite batterie Je trouve que ça fait Un bon ensemble Malheureusement Côté design C'est pas ce qui sort De plus l'ordinaire Sa conception est un peu Particulaire Vu qu'ils ont joué Sur la funesse On peut voir en fait Les trois En fait Les trois composants De toute cette conception Ce qui fait que Au niveau des tranches Ça casse un peu le design Qui aurait pu être Un peu plus sobre Sur cette partie là Donc voilà Mais bon La force de ce téléphone Aussi au delà De son OS Pour ceux qui cherchaient Un bon son Et d'avoir un bel écran Bah c'est deux choses Qui sont vraiment Très très bonnes Sur ce téléphone Comme je l'ai dit Tout à l'heure Avec justement Ce côté trace de doigt Qui se voit pas trop Donc pour moi C'est un téléphone Qui est plutôt sympa Qui Voilà Qui Voilà Il remplit plutôt bien Son rôle En plus de ça On a le choix des coques Qui permet donc Bleu Donc après on met en bleu Nos centaines On met en rouge Donc comme moi Ce que j'ai fait J'aime bien le rouge D'ailleurs j'ai peur Que ça arrive orange Au final Dans la vidéo Mais c'est bien du rouge Ou d'avoir du blanc Et on met du blanc ici Voilà C'est quelque chose de simple Ça va plus jouer dans les couleurs Des choses comme ça Voilà C'est un OS qui Voilà Qui joue dans la simplicité C'est Voilà Après pour 180€ Est-ce que je peux le Est-ce que Parce qu'il coûte donc 180€ sur Amazon Est-ce que je le conseillerais Bah Pour Si voilà Si vous cherchez quelque chose de simple A utiliser De fin De très léger Dual SIM En plus de ça Avec une carte SD Avec un bon son Pourquoi pas Il a pas des performances Exceptionnelles Le prix est peut-être Un petit peu élevé Mais c'est un peu compensé Par le fait que Il y a 3 coques A la limite Donc pour moi Ça compense un petit peu Il y a aussi Un film de protection Qui est offert Donc même ça coûte rien C'est toujours ça de prix Mais je l'aurais peut-être vu A 150€ De mon côté Il aurait peut-être C'était un prix Un petit peu Plus Un petit peu moins cher Après Bon on a le suivi aussi Qu'il y a derrière Il est plutôt bien conçu Bon Pourquoi pas On va dire que le prix En fait Les 180€ C'est le fait Qu'il soit à la fois Fin et léger Avec un bon écran Du Dragon Trail Je pense que ça joue Un peu sur le prix Donc forcément Il est un peu plus élevé Pour le matériel Qu'il embarque Que la concurrence Mais ça reste encore A peu près correct Ce que j'aurais envie De dire après C'est que sur Android On a quand même Des équivalents Qui sont pour moi Bien meilleurs Au niveau de l'OS Après on perd Un petit peu Au niveau du suivi Sur Android C'est moins bon Vu que là Donc le Yes Va être quand même Suivi jusqu'à Windows 10 Sachant qu'il est sorti Sur Windows Phone 8.1 Normal Il va avoir GDR1 Puis ensuite Windows 10 Donc on a aussi L'argument Justement du suivi Qui vient aussi Mettre Mettre à mal Un peu Android Parce que Voilà En fait Le truc c'est que Bon Après Android Et le suivi Et le truc c'est Qu'on peut avoir Accès à toutes les apps Alors que sur Windows Phone Ca a été un petit peu Plus fermé Ceux qui étaient Sur Windows 7 C'était un peu plus On était un petit peu Lésés De ce point de vue là Donc J'attends de voir Avec Windows 10 Comment ça va Ça va se faire Mais voilà Pour moi il y a encore Beaucoup de choses à faire Sur Windows Phone Il y a encore Beaucoup beaucoup de boulot Donc c'est vrai que J'en ai dit beaucoup là Mais il y a Beaucoup de choses à faire Et Et conseiller Windows Phone Pour moi aujourd'hui Bah c'est beaucoup plus compliqué Que avant Parce qu'avant En fait Je ne l'avais pas testé Et je faisais Selon les avis Que j'avais eu Et Bah en fait J'étais Et en final Je suis quand même Un peu déçu De Windows Phone Même un peu beaucoup Parce que Je me suis dit Que mes préjugés Seront un peu balayés J'ai espéré En tout cas Et au final Par rapport à Au préjugé que j'avais Par rapport au sentiment Que j'avais sur l'OS De base Et bah J'étais plus déçu Que Bah on va dire Je suis reparti Avec encore plus De défauts Que ce que je pensais Sur Windows Phone Donc c'est C'est dommageable C'est pour moi Après c'est un avis Vraiment personnel C'est aussi avec mon installation Qui est extrêmement intensif Sur smartphone Il faut l'avouer Donc pour moi C'est un OS Qui fait pour les utilisateurs Légers Voilà Qui utilisent une situation A peu près normale Voire light Avec le smartphone Qui est à peu près Secondaire dans leur vie Donc c'est toute une question De point de vue Sur Windows Phone C'est un peu particulier Mais au moins Voilà J'aurais essayé Je remercie d'ailleurs IS de me l'avoir Passé En sachant que Voilà Il savait pas du tout Ce que j'aurais pu en penser Mais voilà C'est un mobile Qui est pas mauvais C'est un OS Qui est pas pour moi Mais voilà Il travaille Après voilà Il y a un petit défaut Comme ça Mais pour le son Pour le fait que l'OS Voilà C'est pour les utilisateurs légers Tout est fait en fait Pour une situation légère Mais avec un bon confort Parce qu'il est léger Il se prend bien en main Bon écran Bon son Donc oui Il est pas mauvais Donc le conseiller Bah voilà Après c'est à vous de voir Pour vous Parce qu'avec Windows Phone Je peux pas vraiment dire Si je le conseille ou pas Parce que bon C'est un parti pris Et c'est à vous de voir Selon ce que vous avez vu Dans le test Le comparatif avec Android Pour ceux qui sont sous Android Que je vous recommande Encore une fois De regarder Afin de voir Si l'OS Peut vous convenir Avec ce qu'il apporte Ce qu'il enlève Par rapport à l'Android Et il est à vous de voir Si il vous intéresse Donc si ça vous a plu Si vous avez envie De réagir là dessus N'hésitez pas Je rappelle aussi Qu'il y a une FAQ Qui est en train De se tourner Donc posez vos questions Alors soit sur la vidéo Soit sur Twitter Ou sur Facebook Si vous voulez en savoir plus Sur nous Sur tout et n'importe quoi Et donc il y aura D'autres tests Qui vont venir Et donc aux 2000 abonnés On sort cette vidéo Pour répondre à toutes Votre questions Donc n'hésitez surtout pas A le partager Toutes vos impressions Et puis à partager ce test Qu'est-ce que vous avez pensé Comment vous avez eu L'impression que j'ai vu Windows Phone Ces petites choses comme ça Je suis assez preneur de ça Donc sur ce A bientôt Sur Androgance.fr Et donc On va laisser aussi place Au test express De ce téléphone Si vous aimez Ce que nous faisons N'hésitez pas A les partager Sur les réseaux sociaux Liker nos publications Commenter aussi Sur nos vidéos Ou nos différents articles Partager aussi Vos impressions Nous serons très heureux De les recevoir Sur ce A bientôt Pour de prochains tests Sur Androgance.fr